Hey, yo tout le monde c'est AgRacing Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de la carrière sur F1 2019 Aujourd'hui on se retrouve en Allemagne sur le Hockenheim Ring Et comme vous le voyez on a réussi pas mal d'améliorations Et on a même droit à la mi-saison à peu près Une petite mise à jour des développements pour voir un petit zoom sur où est-ce qu'on est Et clairement on a très très peu bougé, même on a pas bougé depuis le début de la saison Ça oscille entre Racing Punk, nous, Racing Punk, nous Bon c'est un petit peu dommage et comme vous le voyez on a des rumeurs de transfert Qui arrivent en provenance de Renault qui n'a pas prolongé Hockenberg Pour Devon Butler qui signerait potentiellement chez le Losange Alors pour le moment on nous annonce pas mal de français chez la marque au Losange On va voir ce que ça peut donner pour la suite Mais pour le moment c'est la première séance d'essai sur le Hockenheim Ring Les essais du jour se déroulent à Hockenheim, perso du Grand Prix d'Allemagne C'est un Grand Prix spécial pour une partie des pilotes qui chercheront à faire la fierté de leur écurie Le départ ne va plus tarder à être donné C'est l'occasion pour les pilotes de se familiariser avec le circuit De s'habituer à leur monoplace Et d'anticiper toutes les difficultés que les équipes risquent de rencontrer sur la piste Nicolas Martin, quel est l'objectif des pilotes pendant cette séance ? Je dirais qu'en premier lieu il incomme aux pilotes de récolter des informations durant les essais libres Histoire de comparer les données réelles à celles des simulateurs En deuxième lieu le pilote doit retrouver ses marques sur un circuit qu'il n'a peut-être pas côtoyé pendant une année On a tendance à négliger cet aspect de la course Pour finir il faut garder un oeil sur les réglages de la voiture et les mesures des pneus Il est capital de maintenir un bon rapport avec l'ingénieur C'est ainsi qu'on parvient à apporter les changements adaptés au bon moment Et à atteindre le rendement recherché Et donc on se retrouve pour les programmes d'entraînement Et vous allez voir ils vont dans l'ensemble tous très très bien se passer La voiture je la trouve de mieux en mieux malgré qu'on évolue peu sur le graphique Mais le graphique ne veut rien dire clairement Mais la voiture elle évolue dans le bon sens Vraiment on a pris une excellente direction sur le développement depuis à peu près le Canada, la France La voiture a fait un gros gros step sur le moteur et ça ça fait très très plaisir D'un point de vue aéros et châssis on n'est pas trop mal non plus On va voir ce que ça peut donner sur ce week-end Parce qu'on a besoin vraiment d'un bon châssis dans le troisième secteur Vous allez voir une petite bourde qu'on a fait C'est l'une des rares bourdes que je fais en séance d'essai Sur l'ensemble depuis le début de la saison C'est la première il me semble que je réalise Donc bon dans un sens tant mieux Elle arrive vers la mi-saison Notre place n'est pas trop en danger clairement On est même plutôt bien placé pour avoir un volant la saison prochaine Pour le moment à souligner qu'on n'a pas de contrat chez McLaren Pour le moment notre option n'est toujours pas validée Puisqu'on a un an plus un an d'options Donc on va voir ce que ça peut donner éventuellement pour une prolongation chez McLaren Peut-être voir ailleurs parce que pour le moment notre objectif qui est de se battre pour un championnat du monde Pour l'instant on ne peut pas chez McLaren malgré que la voiture se développe bien On a une bonne amélioration et qu'on puisse avoir eu des victoires des podiums Savoir ce qui peut se passer Et vous l'avez vu les programmes se sont tous très très bien passés Il n'y a pas grand chose à dire quand c'est comme ça La voiture se comporte très très bien On a une très très bonne à l'aise dans les virages et ça c'est top Donc on va voir ce que ça peut donner Et on va partir sans plus tarder pour la séance de qualification Bienvenue aux qualifications d'Ockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne Nous sommes sur la voie des stands où nous attendons que les feux passent au vert Avant le début de cette séance de qualification qui on l'espère nous réserve son lot de surprises Pourriez-vous nous révéler comment un pilote doit s'y prendre pour tirer le meilleur parti de sa monoplace ? Tout d'abord n'oublions pas que la règle du parc fermé est très handicapante A l'époque, avant l'année 2004, il fallait travailler sur les réglages des qualifs Et les réglages de la course durant l'entraînement Et on passait de l'un à l'autre après la séance de qualification Parfois la voiture de course était très différente de celle des qualifications A l'heure actuelle il faut trouver un compromis adapté aux deux configurations Il est tout de même possible d'ajuster certains paramètres pendant la séance Comme le différentiel, l'équilibrage des freins et l'inclinaison de l'aileron avant Mais c'est à peu près tout Il faut donc optimiser les éléments dont on dispose Et adapter son style de conduite aux conditions du circuit On se retrouve en première tentative de Q1 Et vous allez le voir sur notre premier tour, on s'est loupé Donc on décide d'avorter le tour On va laisser passer derrière Giovinazzi Et on va souligner qu'on est en pneu médium Donc clairement ce ne sera pas ce train de pneu qui nous fera passer en Q2 Donc on va voir ce que ça peut donner Pour le moment c'est Hamilton qui a le meilleur temps provisoire de Q1 Je ne sais pas ce qu'on fait, on fait de la récupération d'énergie Parce qu'on a oublié de recovery un petit peu sur le tour Parce qu'en s'était loupé on a fait une petite récupération, un petit coup de raquette dans le premier tour Et regarde on va enchaîner sur le deuxième tour immédiatement Et pour le moment dans le premier virage je vais laisser tomber Ça sera déjà un tour acheté à la poubelle dans le premier virage Ah là là c'est terrible Donc ouais sur ce tour Bon je ne vais pas vous commenter parce que je voulais laisser en entier Comme ça ça me laisse parler des opportunités qu'il y a Il y a Red Bull qui n'est pas convaincu pour le line-up qu'ils ont actuellement Donc il y a Red Bull qui serait prêt à lâcher Verstappen Et Verstappen partirait du côté de Mercedes à la place de Valtteri Bottas Donc ça ferait déjà 3 changements dans 3 équipes différentes Ensuite on a chez Ferrari qui regardera un line-up inchangé pour le moment A conserver Vettel et Leclerc et qui placerait Mick Schumacher dès la saison prochaine Donc ça c'est à voir encore pour Chekki, As peut-être Parce que As n'est pas convaincu non plus par Grosjean Chez Renault pour le moment Huckenberg serait en partance pour peut-être McLaren Justement peut-être pour nous remplacer ou même remplacer Lando Norris Qui ne convoie pas du tout la direction McLaren Donc je ne sais pas encore On va découvrir ça au fil des prochaines courses Des prochaines annonces qui vont être faites par les différentes équipes Mais clairement pour le moment ça ne s'annonce pas bon pour plusieurs pilotes A voir Mais pour le moment je ne peux rien vous donner Comme grosse grosse info Et pour le moment on se retrouve en fin de silence de qualification On est en fin de Q1 Et pour le moment on est en violet dans le premier On a l'une vue vert dans le deuxième Et normalement ça doit être un bon tour On devrait passer On est 20ème pour le moment Meilleur temps pour Alliouis Hamilton Kubica est pour le moment avant dernier Et voilà on passe 13ème Normalement ça devrait suffire Et voilà les éliminés On a Norris Norris Oh putain catastrophe que tu es Vache chétane Magnussen Albon Russell Et Kubica Donc Les deux Williams J'ai envie de vous dire une habitude On se retrouve du coup en deuxième séance de qualification Et comme vous le voyez Devant on a une Mercedes Et celle de Valtteri Bottas Si je ne dis pas de bêtises Et pour le moment ce n'est pas une amélioration On est sur notre deuxième tour à souligner De notre première tentative Donc pour le moment on n'est pas en amélioration Et ça ce n'est pas bon du tout A mon avis ça ne sera pas notre train de pneus pour le départ Parce que déjà Les pneus vont avoir une très très forte dégradation Ce week-end en Allemagne Ça c'est un petit peu dommage Mais bon On ne peut rien y faire C'est comme ça Le jeu il a un problème d'usure pneumatique Je m'en suis rendu compte Qu'à partir de la saison 2 Je ne l'avais pas capté avant Je ne peux pas vous dire plus Voilà tant pis A souligner aussi que le patch a été effectué Sur mon jeu Et c'est une catastrophe La saison 2 a commencé à être tournée Et ce n'est clairement pas ce qui était prévu Donc je vais voir comment je vais me débrouiller Normalement il va y avoir un petit peu de changement de programme Qui a été prévu On va voir ce que ça peut donner Mais pour le moment Là c'est le patch qui ne me convainc pas du tout On va voir ce que ça peut donner Mais pour le moment on n'est pas là pour parler du patch Et on est pour le moment sur A Aokonein pour la 11ème manche Et sur la ligne ça va être Le 10ème temps On passe devant Akimi Raikkonen On n'est pas trop mal pour le moment Et regardez en fin de Q2 On a 1 minute 13 de la fin Et pour le moment on est éliminé On est sorti On est 13ème Et attention avertissement sorti de route On a été un petit peu haut en entrée de virage Et devant attention on va peut-être gagner de l'aspiration Grâce à Romain Grosjean Notre compatriote franco-suisse Sur sa As justement Le pilote français Qui serait en partance de chez As Le pilote qui est là depuis le début De la création lecturelle Américaine Attention à l'aspiration Là on gagne pas mal de temps On a le même violet dans le premier secteur J'avais pas vu ça Mais c'est violet pour le premier secteur On est très très performant dans le premier secteur Et ça c'est bon Ça veut dire qu'on a un très très bon châssis Une très très bonne aéros dans le premier virage Parce qu'en fait toujours dans le premier virage Si tu te loupes le premier virage Tu te loupes pour la suite du premier secteur Deuxième secteur C'est que la ligne droite Et quelques virages rapides Qui passent en flat out Et là dans le deuxième secteur Normalement on devrait perdre un petit peu de temps Vu qu'on est proche de l'aspiration de Romain Grosjean Et voilà on va perdre énormément de temps Là dans le troisième secteur Par contre allez Romain Laisse nous passer T'es beaucoup plus lent que nous S'il te plaît Et non on va devoir On va être obligé de lever le pied J'espère que l'avance qu'on a pris Dans le premier et le deuxième secteur Vont suffire pour passer en Q3 On avait les capacités pour Romain écarte-toi s'il te plaît Le plus vite possible Chétane que tu es va Gros fils de pute à ta mère S'il te plaît laisse nous passer Et non Grosjean Mais non pas toi Pas toi pas maintenant C'est pas possible Et on est éliminé On est onzième Et les éliminés On a nous Ricciardo, Giovinazzi, Grosjean et Raikkonen Grosjean, Grosjean Gros fils de pute à ta mère Voilà ce que j'ai à te dire Oh t'es un bâtard va Gros pourquoi tu nous bloques Putain mais non Putain c'est pas possible Bon Bah y'a pas grand chose à dire de plus Que Grosjean il a fait son gros gros schlac de ses morts Puis voilà y'a pas plus à dire quoi Enfin Voilà la réputation qui augmente chez tout le monde Dans un sens tant mieux Mais bon je suis déçu de mes qualifs On va devoir être contraints de remonter On va partir sans plus tarder pour la course Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour rien au monde je ne voudrais être ailleurs qu'ici à Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne Nous sommes gâtés cette année car le niveau est énorme A en juger par la marée humaine qui a envahi les tribunes Une bonne partie de l'Allemagne est d'accord avec moi Ce week-end la course se déroule dans la vallée du Rhin Terre de naissance de quelques-uns des meilleurs pilotes de l'histoire Les 4,5 km du Hockenheimring demandent de la précision dans la portion technique du stadium Et une grande vitesse de pointe dans la longue courbe rapide avant la célèbre zone de dépassement de l'épingle du virage numéro 6 Attendez-vous à voir les concurrents se talonner aujourd'hui A mes côtés comme toujours, Nicolas Martin Alors j'aimerais avoir votre avis sur l'Endo Norris A l'instar des autres pilotes de haut niveau ils ont de grandes ambitions Mais la Formule 1 est une catégorie à part en matière d'exigence Et il faut obtenir des résultats dès le début C'est vrai qu'il n'est pas facile de se faire une place dans cet univers Dans les catégories junior, on affronte d'autres pilotes avec des expériences comparables Mais les pilotes de Formule 1 ont parfois plus de 10 ans d'expérience Cela dit, pour l'instant, ils s'en sont bien sortis Le moment est venu de voir la composition de la grille Après la passionnante séance de qualification d'hier Grâce à son chrono sensationnel d'hier Lewis Hamilton s'élance de la première place Et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Vettel, Bottas, Max Verstappen et Gasly, Perez Butler, Hülkenberg et Lucas Weber Guérin, Ricardo, Antonio Giovinazzi et Grosjean Raikkonen, Norris, Kevin Magnussen et Alexander Albon Russell et Robert Kubica occupent la dernière place sur la grille Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste Et donc on se retrouve dans notre cockpit Attention sur la portion qui mène au virage 1 Et reste propre On veut finir la course en bon état, bonne chance T'inquiète ma poule Et comme vous l'avez vu La stratégie ça sera une stratégie classique Tendre plus médium Bon j'ai envie de vous dire C'est la même stratégie depuis le début de l'année Ça change rien On va pas changer une habitude qui gagne Aïe alors J'avais une petite question pour la saison 2 Parce que Je voulais savoir si vous voulez qu'on change de format Donc on garderait le format Qu'on a à peu près de 30 minutes A peu près de vidéo 25-30 minutes Mais on passerait sur du 50% pour la course Est-ce que ça là vous intéresse Ou alors on reste en 25% J'aimerais bien savoir Car moi Entre guillemets Ça me changera rien A part au montage Où il y aura plus de cuts Entre guillemets J'ai envie de vous dire Moi ça me tenterait pas mal Donc on va voir ce que ça peut donner Dites le moi dans les commentaires Ça me ferait extrêmement plaisir De vos retours On a vu les différents pilotes Qu'il fallait suivre Donc Hulkenberg à domicile Vettel à domicile On l'a vu aussi Vettel On a fait un gros plan Dans le virage Où c'est planté l'année passée Où c'était un tournant du championnat On va voir ce que ça peut donner Cette année On va voir qui va se crasher En espérant qu'il n'y ait pas d'accident Grave bien évidemment On va voir ce que ça peut donner On vient se replacer Dans notre position de départ Pour le départ en Allemagne Fais attention au feu Le départ va être donné Une fois la grille formée Prépare l'endriage Les 5 feux qui s'allument Lorsqu'ils s'étadront Le départ de cette 11ème manche De la saison 2019 Sera donné Et c'est parti Ici en Allemagne Ça s'élance pas trop trop mal De notre côté Devant ça C'est très très bien délancé Pour Nicole Lkenberg Attention par l'extérieur Sur Lkenberg Attention devant le contact Entre Perez Butler et Gasly Gasly qui a perdu des flops De son aile droit avant gauche Terrible pour le français Devant Butler qui est passé Sur Perez On va voir ce que ça peut donner Les dégâts peut-être Sur la Racing Point Et attention Perez qui va venir nous tasser Dans l'herbe On est obligé de passer Mettre les cadres roues Hors des limites de la piste Et on est passé 7ème Devant Deven Butler Le pilote Racing Point Et vous voyez Preuve que c'est pas Esteban Ocon Le problème C'est bien Sergio Perez Chez Racing Point Qui met Entre guillemets Son coéquipier En difficulté Parce qu'avec Ocon C'était soi-disant Esteban Qui mettait en difficulté Et les résultats de l'équipe Mais là c'est preuve Que c'est pas Esteban C'est Tchéco Donc peut-être Un retour d'Esteban La saison prochaine On le croise tous les doigts Bien évidemment Moi en tant qu'ami d'Esteban Dans le paddock Ça peut éventuellement jouer Et de voir regarder Deven Butler Qui est en perdition Dans tous les virages Par contre il est très très rapide Dans les parties rapides Avec les lignes droites Allez va falloir essayer De passer très très vite Sur Deven Notre ex-rival de F2 Et attention peut-être Par l'extérieur ici Dans l'épingle Et peut-être ici Dans l'avant-dernier virage Et ça passe Oh le dive-bomb De très très long Enfin de loin Enfin c'est de parler quoi Mais on est venu le chercher quoi Et le meilleur topo Pour les Wissamitans Qui a gardé sa tête La tête Et en revoyant justement Le départ Parce que là Il y a eu pas mal de gravuges Entre les deux Racing Point Et la Red Bull de Gasly Mon avis Gasly a dû se louper au départ Ou alors les Racing Point Ont pris un excellent start Ouais c'est mon avis C'est Gasly qui s'est un petit peu loupé Les Racing Point En fait Il y a Gasly Qui est sur la corde Alors qu'il s'est loupé Sur son départ Il y a Butler Qui du coup Qui a mis plus de vitesse Qui vient taper Gasly Et Butler rebondit après En cascade Sur Checo Donc dans un sens Que je disais Par rapport à Checo Bon dans un sens Il a pas été là où il est Mais dans un sens Il a pas Il est pas fautif à 100% Donc je dirais Entre Gasly et Butler C'est du 60-40 Trains au faveur de qui Je serais quoi dire Mais après c'est plus Un fait de course quoi Parce que sur le départ C'était un peu serré Là Même d'entre les deux Ferrari Terrible On a failli assister Un accrochage Entre les deux pilotes De la firme De Maranello Ça c'était très très tendu Pour faire en plus Vettel à domicile À mon avis Charles Leclerc a été hué Dans le public de Vettel Et revoyons le départ De Gasly Ouais 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 Gasly en fait Il prend un très bon départ Gasly il prend un bon départ C'est juste qu'il est gêné Par Bottas Il peut pas prendre son virage Et regardez Il est obligé de freiner Beaucoup plus tôt Gasly sur point de corde Et puis des verres Butler Qui s'inclusent Entre Perez et Gasly Bah Perez Qui s'est un petit peu loupé Butler qui prend un meilleur départ Que son coéquipier Perez qui emmène une meilleure vitesse Ouais 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 Perez Il peut pas grand chose Malgré qu'il aurait pu éviter d'être là Et on se retrouve du coup Beaucoup plus tard On se retrouve au sixième tour Et vous voyez Il y a déjà eu pas mal de pilotes Qui se sont arrêtés On est au P2 du coup Charles Leclerc est leader provisoire Hamilton s'est déjà arrêté Pour chausser des médiums Nous on va venir s'arrêter À la fin de ce sixième tour Et regardez boxx boxx On fait pas d'un stay out In 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 Voilà Je vous remontre pas la référence Vous la connaissez tous Regardez Charles Leclerc Qui a déjà effectué son arrêt Il repart déjà Nous on va tout juste s'arrêter Voilà Pneu médium Chaussée sur notre McLaren 2 secondes 2 secondes 90 C'est pas trop mal On ressort pour le moment On va être sixième Juste devant peut-être la Renault Non La Renault pleine vitesse Ça va passer On va être derrière Giovinazzi Peut-être Roux contre roux avec Antonio Non on va ressortir derrière Attention par contre Roux contre roux avec Romain Grosjean Le français qui nous a gêné en Q2 On a vieux contentieux avec lui Et par contre regardez On se retrouve au huitième tour On se retrouve au huitième tour On est repassé sixième Du coup les pilotes devant Se sont arrêtés Et regardez qu'il est toujours sur nous C'est Sergio Perez Sergio Perez à l'aspiration Qui passe DRS ouvert Avec son moteur Mercedes Il a une bien meilleure vitesse de pointe que nous Ah ça Ça va être compliqué à mon avis Sur la ligne droite Par contre on va être bien plus rapide que lui Dans le deuxième et troisième secteur Surtout dans le troisième On va pouvoir avoir un gros gros avantage Et allez Il va peut-être falloir essayer De tenter une attaque ici Kamikaze Non on est beaucoup trop loin Pour tenter quoi que ce soit Sur le Mexicain On va essayer de voir Ce que ça peut donner Essayer de voir éventuellement Les points faibles de Checo On pourrait tenter vraiment Quelque chose de gros là Jouer une P6 Et regardez On va peut-être tenter ici À part l'extérieur Maintenant on vient bloquer les roues Ah c'est pas comme ça Qu'on va pouvoir dépasser le Mexicain C'est dommage On va pouvoir la retenter On a une nouvelle tentative Au dixième tour Et regardez Peut-être par l'extérieur Cette fois-ci ça va passer On va venir tasser Dans les marbles Par l'extérieur ici Ça devrait passer On va venir croiser le Mexicain Et ça va passer à la réaccélération On passe sur le pilote Foracing Point Et ça va Mais ça va le faire On est à l'intérieur On va venir le tasser à l'extérieur Mais Perez à l'extérieur Puis à l'intérieur Non à l'intérieur Puis nous on va se retrouver A l'intérieur sur le prochain virage Et ça va passer pour nous On est passé sur Sergio Perez On est sixième On s'en mêle Mais c'est une course de fou Pour le moment avec Checo Et regardez pour le moment On a eu beaucoup les pneus On a eu énormément les pneus On a en glisse Et regardez Perez qui vient nous mettre Un coup de roue Il est repassé Il est repassé Le Mexicain Preuve que le moteur Renault Il doit encore évoluer Et regardez Mais le Mexicain De Checo Regardez On a des problèmes De boîte de vitesse Oh non Mais non C'est pas possible Oh mais allez Comment la McLaren Je vous ai fait briller à domicile Rendez-moi là Pareil Même si on n'est pas Il n'y a rien Qui nous lie En Allemagne Il y a juste Juste le résultat Qui m'apporte Il faut juste rapporter Les points Dévancer Perez Pour le constructeur Surtout Moi c'est ça que je vois Et regardez On est très très bien Passé dans le premier virage On a l'aspiration Sur le Mexicain On a presque plus de RS Attention peut-être Par l'extérieur Est-ce que ça va souffrir Sur le pilote Racing Point Non ça va pas passer On va peut-être essayer De prendre une meilleure sortie On va toujours avoir Le DRS Mais l'enjeu Mélange RS Sur le mélange 2 Et on va peut-être Passer par l'extérieur Peut-être On va tenter Non à l'intérieur On va le peindre A l'extérieur A l'épingle Et ça devrait peut-être passer Si on vient croiser le Mexicain Allez A la réaccélération On n'a pas une meilleure motricité Que lui Le Mexicain numéro 1 Sur sa Racing Point Et ça va pas passer Et regardez On se retrouve dans le dernier tour On est toujours 7ème Et devant Perez Qui ne lâche rien Et nous On est à la fond On est à la fond Et regardez Perez Qui vient bloquer Peu-être Perez Qui va bloquer Et va bloquer Le milieu de piste Pour essayer De nous bret-check Et regardez On va bien placer Ici à la sortie On allume vert Dans le premier secteur Et regardez A l'aspiration Est-ce que ça va suffire Carburant riche Mélange intermédiaire De Perez Et regardez On va passer par l'extérieur On va être à l'intérieur A l'épingle Et on va pas faire La même erreur Que sur les autres moments De la course Et regardez On vient bien protéger On va être bien plus lent Pour essayer de le bloquer A la sortie Et voilà Perez devrait plus pouvoir tenter Il a bien un moins bon châssis Que nous Et voilà La victoire de Lewis Hamilton Sur sa Mercedes en Allemagne Victoire de Mercedes à domicile Et victoire de Lewis Hamilton Incroyable victoire Mener debout En train Pour le pilote Britannique Sur sa Mercedes en Euro 44 Et nous On vient chercher Une sixième place Une nouvelle fois Un très très beau résultat Pour l'écurie McLaren De voilà Racing Point Ça va être extrêmement bien joué Pour nous Et attention Peut-être à ne pas la perdre Parce que là On glisse énormément Du train arrière On va Faut pas la perdre Dernière accélération Et voilà Voilà On va finir Sixième En Allemagne Attention Les bouts d'ailerons avant Oh On a failli faire Une grosse boule Je te félicite Ouais allez Et sixième En Allemagne On sait pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah c'est difficile là La comparaison entre Verstappen et Gasly Il y a Grosse grosse urgence Pour le français De chez Red Bull Et regardez Au classement constructeur On pointe à la cinquième place Devant les deux Red Bull Justement Donc là il y a Urgence chez Red Bull Par contre Parce que Red Bull a souligné Il fait son pire début de saison A la mi-saison On a toujours aucun podium Donc ça c'est une première Depuis très très longtemps Il faudrait remonter Il y a Quasiment avant 2008 Je crois Donc bon Voilà C'est très très difficile Pour Pour Red Bull Avec sa première année Avec Honda On va voir ce que ça peut donner Par la suite Mais bon On ne s'est pas gagné Et on a une petite interview Ouais vas-y Bah si on parle de l'adhérence Bah aucun pilote n'en a autant que nous Donc bon C'est certes C'est un avantage Dans le troisième secteur Bah sans l'équipe Je pense Et un bon pit stop Je n'aurais pas réussi A le faire Donc je pense Que ce résultat Je dois l'équipe Bah Lando C'est un très bon pilote J'ai beaucoup de respect pour lui Il m'a poussé vraiment dans mes limites Me donner le meilleur de moi-même C'est l'objectif Toujours être devant son coéquipier Alors toi tu fermes ta gueule S'il te plaît Parce que voilà J'ai tapé aucun mur À part en fin de course Mais c'était une boulette de ma part Et j'en tiens clairement compte Bon bah voilà les gars Le face à face Remporté face à Lando Norris Bon On n'a pas grand chose à dire de plus La reputation Qui devrait augmenter chez tout le monde Enfin du moins je pense Normalement Si je ne me dis pas de bêtises Les points de ressources Qui augmentent aussi Donc ça c'est très très bon Pour le développement A mon avis On va pouvoir faire un gros gros step En part sur la Belgique Parce que là on économise Vous voyez On va être à 1587 Donc ça c'est très très bon Et regardez La réputation qui augmente Chez tout le monde Donc voilà les gars Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter, partager Vous abonner Ça fait toujours plaisir C'est la gération On vous dit à très vite Sur Youtube Ayer See you next time Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada